Alors, ça te dit de faire du post-crossing ? Du post-crossing ? Ça te dit de faire du post-crossing ? You know what I said ? You know what it is, post-crossing ? Ah, ok. I'm going to try to speak French. It's very hard for me. It's very difficult. Le post-crossing c'est quoi ? C'est le fait de correspondre avec des inconnus. J'ai le seuil en plein dans la tronche, c'est très joli mais je ne vois rien à ce que je fais, on s'en fout. Donc, si ça vous dit de correspondre avec des inconnus, de recevoir des cartes postales qui viennent de vous ne savez pas où, de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, et d'en envoyer vous aussi, et de faire voyager comme ça l'envie de correspondre et de découvrir des gens, et de recevoir dans sa boîte aux lettres des chouettes trucs, si ça vous dit, il suffit, par exemple, de rejoindre un groupe Facebook qui organise ce genre de choses. Alors moi, je ne les connais pas. Je suis une assidue du groupe Pour une vie plus simple, du blog Le corps, la maison, l'esprit, du blog de Laetitia et de la chaîne aussi. Tout ça, je vous m'en barre d'infos. Et moi, j'ai créé il n'y a pas très longtemps un groupe qui s'appelle À la recherche du bonheur. On est déjà plus de 500 personnes et on partage des bonheurs et tout. C'est super chouette. Et je vais mettre en place un truc de post-crossing aussi sur ce groupe. Et donc, vous me donnerez vos adresses. Et ensuite, je donnerai des adresses aux unes et aux autres au hasard. Et comme ça, on pourra correspondre. Et si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Vous venez ? Vous venez correspondre avec nous, recevoir des super belles cartes ? Je me cache le soleil. Hein ? Ça vous dit ? Si ça se trouve, vous allez recevoir une de celles-ci. De ma part. Et j'espère à très vite du coup. Elle fume une cigarette. Elle est déçue. Elle regrette. Vivement la prochaine fête. J'ai connu une Juliette. Rose aux pommettes. Base aux gambettes. Ne pensez pas qu'elle était bête. Elle était juste un peu coquette. J'ai connu une Juliette. Rose aux pommettes. Base aux gambettes. Ne pensez pas qu'elle était bête. Elle était juste un peu coquette.